Alors aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo pour cette catégorie de personnes parmi vous que sont les candidats libres. Alors lorsqu'on est candidat libre au bac et en particulier aux épreuves anticipées de français, on est dans une situation qui est très particulière. Alors il y a de multiples situations personnelles possibles lorsqu'on est candidat libre, ça peut être pour toute une variété de raisons, une panoplie de raisons extrêmement diverses et variées. Donc il y a autant de cas particuliers qu'il y a d'individus en fait. Vous pouvez être en reprise d'études, vous pouvez être déscolarisé ou scolarisé à la maison. Bref, il y a énormément de problématiques différentes. Mais ce qui apparaît, le point commun entre tous ces candidats, c'est l'enthousiasme déjà avec lequel en général vous vous lancez dans l'aventure. Vous vous dites puisque ça vient très souvent d'une motivation personnelle et d'une motivation personnelle plus intense que les élèves qui sont un peu poussés par leurs parents et qui sont devant les professeurs tous les jours. Donc il y a cet enthousiasme initial et puis progressivement, au fur et à mesure des mois, l'isolement et la lassitude font que cette résolution initiale s'use et que ça devient de plus en plus dur de s'astreindre à un rythme régulier de travail. Surtout quand on ne sait pas exactement par quel bout prendre les choses et quand on ne sait pas exactement comment travailler et comment procéder. Alors pour ça, moi j'ai déjà mis en ligne, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en avez déjà vu un certain nombre d'autres, apparemment. J'ai mis en ligne un certain nombre de vidéos explicatives, des lectures analytiques, des résumés d'œuvres, des vidéos plus axées sur de la méthodologie. Donc vous pouvez bien évidemment utiliser ces ressources qui vous seront utiles pour préparer le bac. En même temps, je suis bien conscient que tout ça ne suffit pas quand on est un candidat isolé et qu'on essaye de se donner un programme. Il y a de multiples questions qu'on se pose. Et alors je vous invite à ce propos d'aller voir, d'aller cliquer sur le lien que je vous mets en bas de la vidéo, sur la page de mon blog qui est la Foire aux questions et qui fait la liste un petit peu de toutes les questions, en particulier pour les candidats libres, que vous pouvez vous poser par rapport à cette épreuve du bac. Alors vous pouvez regarder, vous pouvez naviguer un petit peu dans toutes ces questions et voir si vous avez certaines réponses à celles que vous vous posez. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez des questions qui sont insuffisamment traitées ou bien qui ne sont tout simplement pas recensées, je vous invite à me contacter directement, à me contacter personnellement via le formulaire de contact qui se trouve en bas de la page. Donc c'est sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Et à partir de là, vous pouvez m'expliquer un petit peu quels sont vos besoins, quelles sont vos nécessités, quelles sont vos difficultés. Et on peut essayer à partir de vos demandes de trouver un certain nombre de choses, de remèdes ou de directions possibles pour votre travail. Voilà. Donc je vous invite à regarder, à aller faire un tour sur cette page et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, même s'il ne s'agit pas de questions personnelles, mais vos commentaires plus larges et plus généraux à propos de toutes mes vidéos, à propos du travail que j'essaye de mettre à votre disposition sur le blog. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt, à plus tard et salut à tous.